bonjour et bienvenue sur la chaîne elisa et lilou je reviens avec une nouvelle vidéo c'est un petit peu blabla en fait je fais cette vidéo en fait je vais pas faire cette vidéo cette vidéo si ce dimanche mais je vais faire une vidéo comment accueillir votre chien à la maison votre chiot ou une chienne c'est pareil c'est les mêmes étapes parce qu'en fait il ya beaucoup de personnes qui m'écrivent qui me demandent des conseils donc j'ai dit autant faire une vidéo pour faire profiter tout le monde donc je ne suis pas vétérinaire je ne suis pas éducateur canin c'est juste mon expérience que je vais vous dire comment j'ai fait pour accueillir lilou donc voilà c'est parti pour tous les conseils que je peux vous donner vous apporter pour vous aider à l'arrivée de votre chien de votre chiot c'est parti autre objet qu'il faut acheter avant que votre petit chiot arrive ce sont les gamelles donc je ne vais pas vous parler des croquettes du barf vous nourrissez votre chien comme vous voulez ça c'est vous que ça regarde moi j'ai juste vous parler des gamelles ce qu'il faut savoir c'est que le berger australien adore l'eau un peu trop et quand il fait très chaud ce qu'ils adorent c'est renverser leur gamelle d'eau de mettre les pâtes dedans de gratter de gratter donc ils mettent de l'eau de partout ou prendre carrément la gamelle la renverser et puis s'allonger dessus enfin faire journée piscine quoi donc je vous dis ça parce que la première fois j'étais pas au courant donc j'avais pris une gamelle toute simple à lilou donc moi j'ai laissé en inox parce que je trouve que l'inox et ou la céramique ne garde pas les mauvaises odeurs comme il pourrait y avoir des gamins en plastique malgré que vous les laviez peu comme les boîtes en plastique hermétique là elles ont une petite odeur qui reste même si vous lavez en machine ou lavez super bien je trouve qu'il y a toujours une odeur avec les produits en plastique donc je trouve que l'inox et la céramique ce sont vraiment des produits vraiment pas mal enfin costaud et puis sans odeur ce qui est pas mal pour le chien donc je reviens à mes petites gamelles d'eau moi je les avais pris anti rembercement je vous mets une photo d'une gamelle qui est anti rembercement la forme voilà elle est un peu colique comme ça le chien ne peut pas l'attraper il ne peut pas la renverser moi au tout début j'avais pris une gamelle classique et lilou s'amusait à taper les pattes dedans taper les pattes dedans on était de partout je la suivais d'ailleurs dans toute la maison il y avait des petites traces de pas j'étais obligée de mettre une c'est à biaise et tout pour quand elle puvait je mettais vraiment un fond minimum parce que moi au début j'en plissais jusqu'en haut l'eau pour pas qu'elle manque d'eau mais en fait non après je mettais vraiment un minimum parce que elle en foutait de partout et en fait c'est tous les bergers beaucoup de bergers australiens font ça et comme il fait chaud mais ils ont trouvé cette solution pour se rafraîchir donc prévoyez une gamelle d'eau anti renversement donc c'est iconique donc je vous ai mis la photo tout à l'heure franchement c'est génial il n'y a pas hésité il vaut mieux investir un peu plus et au moins être tranquille ne pas avoir une une mare d'eau autour des gamelles la prochaine étape c'est l'étape des jouets bien sûr les fabricants rivalisent de démentivité de créativité de couleur de forme vous avez de tout vous avez des avec des pouet pouet vous avez des doudous vous avez des cordes vous avez des des jouets en plastique enfin plastique en caoutchouc franchement vous avez même des jouets éducatifs ce qui est pas mal je vous en reparlerai tout à l'heure donc voilà donc moi ce que j'avais fait pour Lilo en fait j'avais pris un peu de tout ça fait comme le la petite dernière de la maison le petit enfant roi donc je lui avais pris une petite corde je lui avais pris son doudou son petit mouton qu'elle a d'ailleurs toujours ça fait à faire deux ans qu'elle a quand je suis allé la chercher je vous mets la petite photo voilà elle avait ce doudou là et franchement elle l'adore elle ne l'a jamais abîmé elle l'a toujours avec elle donc les doudous elle adore ça surtout qu'elle font poète poète je lui avais pris aussi un petit toche c'était un petit toche c'était pas mal si elle le mordait ou qu'elle avait un bout c'était pas grave parce que c'était c'était pas du plastique ou enfin du pétrole c'était un produit qu'elle pouvait ingérer ça faisait aucun souci donc ça j'avais trouvé ça c'était pas mal mais ça j'avais pris plein de petites balles enfin voilà j'avais pris prévu un petit panel de tout pouvoir jouer avec tout par contre ce qu'il faut faire attention c'est quand c'est des petits chiots comme ça ils ont les dents hyper fragile parce qu'ils ont des dents de lait comme nous quand on est petit et si vous tirez trop quand il a un jouet vous lui tirez comme ça comme ses dents ne sont pas encore bien définies elles peuvent s'arracher et faire des problèmes donc quand un chien il a son petit petit chiot à jouer dans la bouche évitez de trop tirer vous pouvez jouer à tirer quand il sera plus grand qu'il aura sa position définitive mais là il vaut mieux éviter prendre de ne pas essayer de ne pas tirer le son jouet de sa bouche c'est l'après-midi elle capote ce matin on est allé au club canard parce qu'on a amené Mishka je sais pas si vous vous rappelez de Mishka que j'avais gardé en l'équipe c'était le chien à ma nièce et puis on l'a amené pour la première fois au club canard donc elles ont joué toute la matinée jusqu'à 20h30 donc elle est capote elle adore elle écoute même parce que je dirais ils sont fous royalement donc les jouets c'est fait donc maintenant on va passer au transport parce que bien sûr maintenant il faut aller chercher votre animal donc si vous habitez pas loin tant mieux mais si vous habitez pas à côté prévoyez deux trois petites choses donc déjà ceux qui peuvent mettre une caisse dans leur voiture mais si vous pouvez et si vous voulez prenez une caisse moi je sais que dans ma voiture ça rentrait pas du tout donc moi j'ai acheté ça fait une laisse de sécurité qu'on branche qu'on juste à côté donc voilà moi j'avais j'ai ce système là pour attacher d'où sinon pensez parce que moi c'est ce qui est arrivé pour les loucocheurs comme ils n'ont pas l'habitude de prendre la voiture parce que bon c'est des chiots et puis ils n'ont jamais pris la voiture avant peut-être aller une fois chez les vétérinaires pour se faire vacciner ils vont pas faire la route ce monde par exemple quand je suis allé la chercher on avait deux heures de route donc c'est sûr qu'il est arrivé un petit moment surtout qu'il y avait beaucoup de virages il y a eu un accident elle s'est mise à vomir mais elle craint pas la voiture là c'est elle craint uniquement quand il y a des virages quand il y a des virages elle vomit donc j'ai prévoyé du sofana un petit sac en plastique un petit poche en plastique pour voir après jeter dedans moi j'avais pris un petit plaid donc elle avait vomu le son petit plaid donc j'avais plus qu'à le surrouer puis après je l'ai lavé il y avait pas de souci une petite gourde d'eau une petite gamelle d'eau parce que si vous faites beaucoup de route que ça soit il été ou quoi pour pas qu'elle se déshydrate donc un peu dos et si vous faites vraiment beaucoup de route pensez à vous arrêter pour qu'elle puisse faire pipi parce que les choux ont une petite vessie et dès qu'ils se réveillent ils veulent faire pipi dès qu'ils mangent ils veulent faire pipi dès qu'ils jouent ils veulent faire pipi dès qu'ils se réveillent ils veulent faire pipi donc vraiment si on ne veut pas avoir d'accident dans la voiture un petit conseil roulez et puis arrêtez vous de temps en temps vous n'êtes pas pressé de toute façon si vous avez pris la journée pour la femme votre chien donc vous ne travaillez pas donc arrêtez vous souvent pour pouvoir faire une petite balle balader votre chieu et un autre petit conseil c'est que vous pouvez y aller au moins un minimum à deux parce qu'il y a un qui conduit et un qui a le chien avec lui pour pouvoir le rassurer parce que le chien il quitte son foyer il quitte sa mère ses fratries et il reconnaît pas les odeurs il vous connaît pas il connaît pas votre voix et donc il est apeuré donc d'avoir quelqu'un si vous le foutez directement donc derrière attaché comme ça tout seul il va être malheureux enfin moi c'est ce que je pense donc j'avais fait venir ma belle soeur et ma fille avec moi et donc c'était elle qui le portait qui la portait vraiment qui la caressait qui lui parlait voilà pour la rassurer tout simplement donc voilà le transport c'est fait maintenant on va passer aux friandises donc tout comme les jouets les fabricants ils ont je sais pas ils doivent avoir une équipe de design qui réfléchissent aux friandises mais il y en a de toutes les sortes il y en a des liquides en mousse des biscuits pour l'étang pour enlever le tartre enfin il y a de tout donc je trouve ça pas mal du tout lilou n'est pas trop biscuit à part ce que je fais moi mais sinon moi je trouve que les biscuits et bon il y en a qui vous diront non vous mangez que que des biscuits que que des friandises bio naturel 100% viande mais moi lilou elle aime les deux donc je lui achète les deux elle aime les friandises des commerces elle aime les friandises que je lui fais moi ce qui est pas mal c'est les toutes petites friandises puisque chaque friandises je trouve qu'il y a chaque friandises a un rôle précis c'est à dire les toutes petites friandises vous en servez pour les pour les éduquer vous pouvez faire le assis le pas bouger enfin voilà pour les éduquer ensuite vous avez les friandises de plaisir moi ce que je prends souvent à lilou c'est du poulet séché tout ce qui est viande séchée elle adore ça et puis vous avez aussi les friandises moi je dis un peu de souhait d'hygiène ce sont des petites barres de friandises que vous pouvez donner une fois par semaine en fait quand le chien ronge ça nettoie tout le tartre des dents voilà ça sert un peu de brosse à dents on va dire donc ça je trouve que c'est pas mal puis en fait il ya plusieurs catégories de friandises et je trouve ça pas mal donc à lilou ben moi je lui en fais des fois je prends de la viande je lui fais sécher au four c'est un peu plus long le moins je sais que c'est vraiment de la viande 100% viande mais ça ne me dérange pas non plus d'aller dans le commerce et puis de lui en acheter parce qu'elle adore ça aussi donc voilà il n'y a pas de raison que je lui refuse aussi ce petit plaisir alors nous allons passer au toilettage et en fait aux soins de votre chien déjà pour pour les chiens ce n'est pas la peine de les laver tous les mois bien au contraire sinon vous allez leur donner une maladie de la peau si ils ont une peau très fragile en moyenne il faudrait la moi j'ai dit je faudrait que je laver entre une à deux fois voire trois fois par an grand maximum je mouille beaucoup lilou parce que vu qu'elle a beaucoup de poils et puis qu'elle nuit voilà je la lave deux trois fois mais je la mouille beaucoup c'est dans le sens où l'été il fait trop chaud et elle n'en peut plus donc elle va se baigner dans la piscine et le soir elle demande d'aller à la douche donc je l'arrose à la douche mais juste mouillée je la savonne pas donc c'est juste ça rentre pas dans la peau quoi c'est juste mouiller son poil pour comme ça le soir après il puisse dormir tranquillement voilà donc là on ne voit pas mais il dormit chuchulé donc voilà donc deux trois deux bains les deux bains lavage avec shampoing mais vraiment deux fois par an c'est grand maximum mais surtout ne pas utiliser votre shampoing ça c'est interdit on n'a pas des poils de chien sur la tête donc ça ne correspond pas du tout ni shampoing bébé ce n'est pas un bébé c'est un chien donc je vois pas pourquoi il faudrait prendre du shampoing bébé sans ph9 donc prenez moi je conseille plutôt de prendre du vrai shampoing pour chien tout simplement vous avez dans n'importe quelle animalerie n'importe quelle grande surface vous avez en plus spécial chiot donc vous pouvez prendre un spécial chiot vous avez pour les poils longs pour les poils courts pour les poils blancs pour les preux donc vous avez vraiment le choix de gamme assez large pour pas utiliser nos shampoings qui ne correspondent pas du tout aux poils du chien ensuite niveau entretien du chien il ya les oreilles tu viens chouchou je te dérange un peu tu viens oh la la on va montrer la caméra oh la la tu veux quoi non tu veux pas donc en fait voilà les oreilles des chiens voilà il ne faut pas rentrer dans l'oreille du chien là il a son oreille nettoyer bien sûr tous les petits traits les petits valons mais ne rentrerait jamais de produits dans l'oreille donc pour nettoyer ben là aussi vous avez plusieurs produits vous avez des laits vous avez des lingettes vous avez des des sérums donc c'est ou bien ceci vous n'êtes pas obligé non plus d'acheter tous les produits pour chien moi je sais qu'au début je me servais du sérum physiologique c'est des produits qu'on se sert nous avec des lingases du coton ben vous nettoyer l'oreille du chien voilà mais surtout pas à l'intérieur de l'oreille fait moi je sais que je ne le fais pas à l'intérieur de l'oreille pour les yeux c'est pareil vous avez plusieurs produits pour nettoyer les yeux enfin dans le cas là les coins de l'oeil moi je prends aussi pareil du physium du sérum physiologique avec une gaze je nettoie les yeux impeccable les ongles les ongles ben c'est pas la peine vu que les loups sort très souvent elle se les usent d'elle-même donc je n'ai pas à couper ses ongles en général on coupe les ongles aux petits chiens qui ne sont pas sportifs les petits chien de salon comme j'appelle ça qui reste oh la la mon amour qui reste toute la journée à renfermer qui travaille qui ne court pas donc là oui il faut vouloir couper les ongles parce que les ongles poussent ensuite le seul truc que je peux que je fais moi je vous mets une petite vidéo là c'est je coupe les poils qui sont entre les coussinets et en même temps je regarde s'il n'y a pas de dépit vous savez c'est des petites herbes sèches qui viennent se loger qui peuvent faire très mal aux chiens comme ça en même temps je l'attire à l'éthique bien sûr donc voilà c'est tout ce que j'ai fait bien sûr le brossage c'est très 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 important le brossage surtout pour le berger australien vous voyez elle est en plein de mûres j'en ai de partout voilà ça bon brossage facilement deux fois par semaine c'est pas de luxe et bien inciter derrière les oreilles parce que ça fait de la peau et après ça lui fait des noeuds et après il faut couper donc c'est pas trop trop bien donc voilà un petit brossage ma chouchou n'est tout bien donc voilà je pense que point de vue point de vue soin c'est bon les oreilles les yeux les pattes le brossage voilà c'est un petit truc de mistroutine que vous faites et puis tout se passe bien et puis si le chien il a l'habitude à être brossé il n'y a pas de raison donc pour les brosses en fait moi ce que j'utilise c'est une brosse cadre voilà je mets la photo ça c'était je m'en servais beaucoup quand elle était petite parce qu'elle n'y est pas donc voilà je connais cette petite brosse cadre là je m'en sers en finition une fois que j'ai utilisé la grosse brosse donc c'est les trilles je montre la photo maintenant je me sers de celle là pour enlever en fait le poil mort le sous poil c'est impeccable c'est radical comme ça enlève facilement le poil et après je fais juste des petites finitions et la brosse cadre pour faire un gain à les oreilles les pattes ou alors il y a beaucoup moins de poils voilà donc ça c'était pour le point de vue soin du chien d'autre chose que je vais vous parler c'est la trousse de secours et oui une petite trousse de secours pour les chiens ce n'est pas obligatoire mais moi je pense que c'est fortement conseillé pour partir en congé en week-end voilà dans la voiture à la maison dans la valise avoir une petite trousse de secours pour votre chien avec deux trois trucs qui sont on va dire primordiaux on va dire déjà le carnet de santé que s'il lui arrive quelque chose j'espère pas mais s'il lui arrive quelque chose que vous ayez votre carnet de santé pour pouvoir aller voir le béto un jer-tick parce que l'été il y en a beaucoup une pince à épiler il lui arrive qu'elle marche un coup de verre bois une écharpe vous pouvez lui enlever du sérum physiologique elle a une poussière dans l'oeil vous avez du sérum physiologique pour lui nettoyer de la gaze moi j'ai même mis un tube d'Arnica que m'a des ciseaux à peau rond des compresses voilà en fait vous vous adaptez selon votre chien les besoins vous en avez vous avez imaginez que vous êtes des randonneurs vous partez en week-end pivouac et dans la montagne mais une serviette de survie on sait jamais si vous êtes coincé vous avez une couverture pendant une couverture de survie une seringue l'aspi venin on sait jamais dans la montagne de la campagne il se fait piquer mais vous ayez de quoi parer au premier secours on va dire voilà voilà moi je sais que je l'avais fait pour les goûts et j'en étais contente parce que voilà il m'arrivait quelque chose je me sentais en sécurité dans le sens où j'avais des petits trucs pour la soigner s'il y avait des petits bonbons bien sûr si c'est plus grave il faut aller chez le vitérinaire je ne dis pas que vous remplacez le vitérinaire mais au moins vous avez de quoi faire en attendant d'aller voir le vitérinaire je vais vous parler des repas je ne voulais pas trop vous parler en fait des repas comme je vous avais dit dans les gamelles vous vous nourrissez comme vous voulez aux croquettes au bar c'est vous qui voyez en fait moi ce que j'ai envie de vous faire partager c'était comment je nourrissais Lilou donc déjà Lilou elle est nourrie aux croquettes c'est des croquettes que de la même marque que le que l'élever utilisé j'en ai pas changé j'ai essayé de changer si elle n'a pas plu elle a même vomi et ça m'est rendu malade donc j'ai continué sur ces croquettes on lui met un bout de poulet une aiguille de poulet cuite que je mélange aux croquettes quand les chiens sont les chiots sont petits de toute façon les éleveurs vous diront il faut leur donner trois repas par jour ils vous donneront les quantités tout ce qu'il faut vous inquiétez pas par contre mon mari on a décidé donc de continuer les trois repas par jour bien sûr ce n'est pas trois grosses gamelles par jour sinon elles seraient difformes en fait c'est la ration qu'elle doit avoir dans la journée dans la sépare en trois parties parce que je ne trouve je ne conçois pas que mon chien ne mange pas de la journée là elle est en mode repos mais imaginez que je lui donne à ne manger que le soir donc elle se réveille le matin elle ne mange pas elle fait ses activités elle court elle s'amuse elle saute sans rien avoir dans le ventre jusqu'au soir et le soir je lui donnerai sa gamelle elle la dévorerait parce qu'elle n'aurait pas mangé depuis l'avant veille au soir pour moi je ne trouve pas ça normal en plus en mangeant comme ça elle mangerait hyper vite parce que j'avais mes parents avaient un chien où ils faisaient ça ils donnaient à manger que le soir elle mangeait hyper vite sa gamelle en deux secondes c'était réglé parce qu'elle était tellement affamée elle se jetait sur la gamelle mais en plus de ça comme elle le donnait lui donnait le soir après elle allait se coucher donc elle mangeait elle faisait ses graisses en fait elle mangeait après une fois qu'elle avait bien pris des déforces elle allait se coucher c'était pas logique après vous pouvez me dire ah oui mais moi je viens à manger le matin d'accord vous ne donnez à manger que le matin la journée elle se dépense elle s'amuse elle court voilà et le soir elle va se coucher le ventre vide non moi je ne sais pas vous moi mais moi je ne me couche pas le ventre vide je mange et je mange trois repas le matin je déjeune le midi je mange aussi le soir je peux m'en souper comme tout le monde donc je ne vois pas pourquoi mon chien ne ferait pas pareil bien sûr par me dire ah non c'est pas bien ce que tu fais il faut donner qu'un repas par jour les spécialistes mais moi les spécialistes je m'en fous royalement moi je vois le bien d'être de ma chienne elle ne se jette pas sur sa gamelle quand elle mange parce qu'elle a assez à manger elle n'est pas grosse contrairement à ce qu'on peut croire ce que j'ai pu lire comme message elle n'est pas grosse elle a assez un an elle faisait 22 kg là elle va avoir ses deux ans au mois d'avril elle a été opérée elle a été stérilisée donc on m'a dit attention elle va grossir et bien ça fait un an qu'elle lit toujours 22 kg elle n'a pas pris un gramme parce que bien sûr elle court elle fait du sport elle mange équilibrée étonnamment elle mange matin et midi soir donc elle ne se jette pas sur sa gamelle elle aime le le corps n'amagasine pas elle garde pas tout ce qu'elle mange parce qu'il ne se dit pas demain je vais pas avoir à manger donc le corps garde tout comme ferait notre corps non non donc elle est équilibrée elle mange bien et puis ça se passe très bien donc on continuera comme ça à lui donner trois fois par jour après vous vous faites bien sûr ce que vous voulez mais moi je voulais vous dire comment je nourrissais les loups et que ça se passait super bien j'ai fait une petite parenthèse j'ai oublié de vous parler tout à l'heure de des jeux enfin des jeux éducatifs ce qui est pas mal je vous mets une petite photo là comme je vous ai dit voilà les fabricants ont une tonne d'idées donc ils font des cordes pour mâchouiller il y a des pouik pouik il y a des peluches franchement il y a des bagues il y a des différentes matières différentes textures ce qui est génial et vous avez aussi pour réveiller un peu nos chiens surtout les bergers australiens qui ont beaucoup besoin d'être motivés physiquement et intellectuellement il y a des petits jeux comme ça où il faut qu'ils recherchent leur nourriture mais en faisant des petites étapes donc je vous mets des photos de deux ou trois petits jouets là éducatif c'est pas mal j'en ai jamais acheté à Lillou je pense lui en a acheté un parce que franchement j'aimerais bien qu'elle essaye je vais en fabriquer un donc je vous montrerai la vidéo la semaine prochaine ou la semaine d'après je sais pas donc voilà je verrai quand c'est que je pourrai faire cette vidéo et voilà je voulais un peu j'avais oublié de vous rappeler de vous parler de ces petits jeux éducatifs donc voilà je ferme la petite parenthèse donc dites moi si ça vous a plu il va bien sûr avoir une suite à cette vidéo parce que ce n'est pas fini dites moi si ça vous a plu donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air de laisser un commentaire en bas de la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bye bye